bienvenue pour votre guidance de ce mardi 7 janvier 2020 j'espère que vous allez tous bien je vous remercie à tous et bien de me suivre ainsi quotidiennement et nous allons voir aujourd'hui cette guidance donc pour ceux qui ne me connaissez pas bien je suis Brigitte Crespo et je vous invite médium et je vous invite à vous abonner à la chaîne chaque mois vous en gagnant parmi les abonnés du mois alors je voudrais vous dire aussi que je suis en train de terminer les guidances d'amour pour février que j'ai mis en ligne les guidances de février général et qui ont une extension sur vimeo et puis bien sûr je vous invite encore à voir les guidances du mois de janvier alors nous commençons tout de suite avec notice pour ce mardi alors notice vous le voyez c'est un sablier c'est le temps qui passe c'est accepter le temps le rythme du temps les forces supérieures et le destin alors il ya une idée de de loi inalterable du temps qui passe de d'accepter je le dis encore ce temps de prendre le temps aussi des choses alors dans ce sablier le on le voit le sable s'écoule incessamment le temps passe toujours incessamment nous avançons incessamment avec ce temps et des fois nous avons des des douleurs des des non acceptations il ya avec l'interprétation ce serait d'accepter tout ce qui nous arrive alors d'être concentré discipliné parce que le temps aussi est une force le temps fait souvent son oeuvre et la fait bien et cette carte est excellente notamment pour les gens qui ont sont en train de faire des études à des apprentissages alors eh bien prenez le temps de tout cela il ya tous prenez le temps simplement d'être dans le présent de vivre et d'accepter bien ce rythme du temps ce bercement du temps qui qui est généreux même temps parce qu'il nous apporte beaucoup de belles choses des fois des choses plus douloureuses mais le temps rétablit toujours les choses en inversant le sablier c'est comme un peu la roue qui tourne une fois nous avons la tête en haut une fois nous avons la tête en bas mais c'est dans l'acceptation que l'on avance alors le chemin de la réflexion ensuite bien on vous dit de prendre conscience de possibilités d'autres chemins de réfléchir à ce que vous voulez réaliser à vos engagements alors il ya une idée aussi d'accepter la réalité alors on est aussi dans cette réalité du temps qui passe du temps qui travaillent pour nous et non contre nous et puis juger la valet la validité de tous les défis que l'on que l'on se donne alors cette cette carte du chemin de la réflexion nous aide à voir plus clair en vous en nous alors il vous dit je suis le chemin de la réflexion je vous offre à vous qui fait appel à moi l'occasion de voir au delà de l'image que vous renvoie le miroir et de reconnaître en vous ce que vous avez pu toujours ignorer je mets au défi ce qui croit qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin à suivre dans le mystère du miroir je montre à chacun son moi authentique alors bien prenez le temps de tout cela je pourrais dire pas de précipitation à accepter aussi votre évolution propre et essayer bien sûr de progresser toujours pas sur le temps c'est une progression aussi et je trouve que c'est ouvert cette ouverture est magnifique alors nous allons voir les dragons les dragons du jour alors vous me direz si vous voulez que je continue avec nos jolis dragons alors pour ce mardi 7 quels sont les trois dragons qui vont se manifester il y en a qui a sauté je le mets là deux et trois dragons voilà trois dragons alors le premier le drive ou le dragon egg marine ou de neptune il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme la spiritualité de la sagesse sont à votre portée développer vos capacités extrasensorielles et accéder la connaissance de la main très beau dragon alors je vous le montre un peu plus près ensuite le second dragon vous choisirez celui peut-être qui vous parle le mieux très beau dragon également le dragon des rideaux il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées fiez vous à votre intuition développer vos dons extrasensorielles soyez ouvert à l'illumination exprimer votre champ intérieur et ensuite le troisième dragon le dragon lunaire argenté il vous baigne d'une lumière féminine divine trouver l'équilibre mettez la paix l'harmonie la coopération en pratique développer votre chakra causal j'aime beaucoup beaucoup ce dragon voilà vous me direz celui que vous avez choisi peut-être en commentaire et d'ailleurs je vous remercie de tous vos commentaires alors une carte maintenant de la maîtrise de l'amour de Dom Miguel Ruiz à la fin de la vidéo je tirerai trois cartes avec le pouvoir de l'amour pour répondre si vous le voulez aux questions que vous vous posez enfin vous aurez l'occasion de poser une question et de choisir entre trois cartes alors là il est sorti de deux cartes il a sauté deux cartes alors je vais je vous montre les deux voilà j'espère que vous les voyez alors la première c'est accepter les autres tels qu'ils sont avec un joli petit coeur voilà vous ne pouvez pas changer les autres vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes c'est comme vouloir changer un chien à chat ou un chat à cheval les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes exacte vérité on s'y brûle les ailes voyez les ailes à trop vouloir à vouloir changer les autres jouer comme un enfant très très beau j'aime beaucoup cela les moments les plus heureux de votre vie sont ceux vous jouez comme un enfant ceux vous chantez et dans ceux ceux où vous explorez et créer juste pour le plaisir il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains voilà une belle leçon de vie de se comporter comme un enfant de jouer pas de se comporter de jouer comme un enfant très très beau alors nous allons poursuivre maintenant avec le tarot et l'oracle des des miroirs et ensuite avec l'oracle g et nous aurons trois cartes ensuite tarot de l'amour de doré une vertu et trois cartes comme je l'ai dit pour une réponse à votre question avec le pouvoir de l'amour alors tout de suite pour ce mardi 7 que va nous dire miroir miroir au bon au beau miroir sujet la plus belle alors nous avons l'oracle des miroirs donc pour le mardi 7 je regarde simplement pardonnez moi je regarde juste l'éclairage voilà c'est bien oui on y voit j'avais peur qu'on n'y voit pas alors il ya une carte à sauter échec alors je les mettrai je vais les tirer et puis après on en parlera ensemble alors est-ce une partie d'échec simplement une sensation d'échec alors alors fatalité et bien distance ça commence fort je pourrais dire clairvoyance alors ça c'est bien amour chance naissance joie cadeau boomerang ouverture miroir magique argent discussion séparation et maison et famille alors rien que ça alors on pourra voir plusieurs choses la première chose c'est que vous êtes des situations difficiles peut-être un échec justement familial parce qu'on a la maison quand même et la famille qui est là alors des difficultés une certaine fatalité en tout cas c'est ce ce que vous ressentez une prise de distance mais c'est peut-être si vous qui allez prendre la distance pour réfléchir et y voir clair parce qu'on a la clairvoyance tout de suite après voyez cette clairvoyance qui est là qui vous dit que vous allez avoir quand même des dans cette journée ou dans les jours qui vont suivre des éclaircissements sur les situations alors cela concerne l'amour aussi parce qu'il y a l'amour qui est là alors prise de distance dans une relation amoureuse regardez la chance revient il y a des cadeaux il y a le retour bon l'argent sur la maison aussi qui vient des ouvertures il y a une renaissance de la joie alors peut-être un enfant bien sûr on fait un enfant la naissance d'un enfant c'est possible peut-être aussi on on fait simplement le retour d'une personne qui avait pris ses distances ou est ce vous qui avez pris des distances la chance est de retour de toute façon parce qu'il y a une ouverture qui est là avec la clé alors il y a des discussions qui se font des discussions dans la famille sur la maison peut-être aussi au niveau d'argent mais de cadeaux est là le retour est là à la chance je pourrais dire avec ses cartes de chance de boomerang pour une belle ouverture une renaissance après les discussions alors la séparation c'est peut-être pour certaines personnes après les discussions il va y avoir peut-être une séparation ou est ce des discussions sur une séparation qui avait eu lieu et maintenant il y a un retour à la paix de toute façon avec cette ouverture vous allez pouvoir revivre quelque part retrouver une avancée et cette séparation va vous permettre si certains se séparent malgré tout après peut-être une décision concernant de l'argent et un couple il va y avoir toute façon une ouverture alors toute façon il y a deux cas bien sûr il y a les retrouvailles et les réconciliations la joie une renaissance d'une situation amoureuse et familiale également et on a ce cette séparation pour certains dans tous les cas il va y avoir une destinée qui va s'ouvrir s'ouvrir pour le soleil retrouver alors de l'argent je vois de l'argent des cadeaux peut-être une réussite un gain financier peut-être un héritage pourquoi pas avec cadeau argent et famille peut-être un héritage ou simplement de l'argent qui vient après une séparation que vous avez eu avec une personne de toute façon il y a de l'argent il y a de la joie vraiment il y a comme une libération il y a eu pendant un moment des échecs la fatalité mais maintenant vous y voyez clair vous avez des éclaircissements et vous fêtez cela c'est la joie vous pouvez fêter cela aussi avec cette carte de la joie en famille mais il y a quand même beaucoup d'amour et de chance dans ce jeu alors je vais voir deux cadeaux alors je vais voir avec l'oracle G il y a comme des portes qui s'ouvrent des solutions trouvées alors passer par la discussion de toute façon il va y avoir des discussions des discussions familiales des discussions au sujet d'une séparation au sujet d'argent aussi peut-être dans la famille par rapport à peut-être des biens à partager pourquoi pas il y a quand même s'il y avait peut-être dans un moment un manque de communication il y a des échanges qui reviennent il y a quand même l'amour qui est là aussi pour certains il y a vraiment une ouverture sur le plan de l'amour alors on a l'oracle G pour ce 7 janvier alors on y va alors j'ai une carte de à l'envers alors moi pour ma part avec cette carte c'est la fin des difficultés puisque c'est la santé c'est une santé retrouvée puisqu'elle est à l'envers il y a ensuite la traversée du désert qui pour ma part est sur la fin et sur la fin également parce qu'on retrouve la force il y a des invitations alors il y a encore certaines difficultés mais ce n'est pas grave parce que vous voyez cette chauve-souris est à l'envers donc les dernières difficultés je dirais sont résolues alors vous avez avec cette exclamation la certitude en tout cas l'affirmation que ce tirage c'est ça il y a des échanges alors bien sûr il y a une idée de commerce aussi là-dedans mais pour ma part il y a une idée d'échange il y a quand même des rentrées d'argent peut-être ces rentrées d'argent que l'on a vu ici concernant un retour à l'équilibre sur le plan financier ou peut-être des rentrées d'argent si vous avez peut-être un commerce alors il y a encore la lenteur n'oubliez pas que le temps vous enjoignez je vous montre le temps vous enjoignez et bien acceptez la loi du temps la loi de l'univers et du temps qui passe mais voyez il y a quand même le foyer la chaleur on revient à la sérénité même dans le couple on dirait que les choses se rétablissent et l'élévation alors si vous avez eu des difficultés peut-être en couple pour rapport aussi à des situations simplement financières des difficultés financières qui ont pu avoir un impact sur votre couple il semblerait que les choses se résolvent que le temps a fait son oeuvre que vous avez travaillé pour cela et que maintenant il y a peut-être un retour grâce au côté financier aussi peut-être qui jouait grandement sur votre relation familiale ou amoureuse il y a quand même un retour et bien un retour avec ce printemps qui est là un retour à l'équilibre il y a une harmonie amoureuse l'amour dans le foyer qui revient les choses bon on prenne leur temps encore mais c'est le retour après je pourrais dire des temps sans eau parce que c'était une grande cesseresse mais vous avez cette force en vous qui vous a permis une réconciliation pourquoi pas avec cette carte avec l'autre c'est la réconciliation c'est l'amour alors il semblerait que dans le foyer si la situation est familiale dans le foyer dans la famille il y a de nouveau des échanges on repart on se remet en route pour un avenir plus lumineux et il y a des situations familiales et financières qui vont s'arranger peut-être en même temps parallèlement ou séparément suivant votre cas en tout cas c'est un très très beau tirage et nous allons voir trois cartes avec Dorine Vertu pour ce mari 17 janvier alors la première le flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres réconciliation vous voyez que c'est bien une réconciliation en ce moment alors ça là c'est une personne du passé qui revient dans votre vie mais de toute façon c'est une journée pour ma part quand même d'entente et on vous dit restez optimiste sur votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour alors soyez très positif soyez léger dans votre amour pas de prise de tête offrez bien tout votre aussi ce côté enfantin peut-être que l'on avait vu également ce côté de jouer vous voyez on avait on avait accepté les autres mais on avait ce côté aussi de jouer comme un enfant vous vous souvenez alors bien jouer comme un enfant amusez-vous flirtez il y a des réconciliations dans l'air dans l'air et pour ceux qui attendent de l'amour qui espèrent des retrouvailles et bien on vous demande de rester optimiste de visualiser de faire des demandes à l'univers de prier pourquoi pas à votre manière comme vous le désirez en tout cas d'appeler l'amour et rester dans une dans une pensée positive alors maintenant je vais prendre trois cartes avec le pouvoir de l'amour et si vous voulez poser une question et bien nous verrons la sagesse de ce pouvoir de l'amour comment cette sagesse va vous répondre et vous choisirez un, deux, trois la carte que vous désirez alors la première carte je ne la délivre pas encore la deuxième et la troisième nous allons découvrir la première carte bonne volonté vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour alors bonne volonté je vais vous lire ce qu'il est dit dans le livret alors il est dit vous pouvez évaluer votre croissance spirituelle sur la base de votre volonté d'apprendre des autres et de les accepter en gardant votre esprit ouvert face aux conditions changeantes vous élargissez votre connaissance de la vie le fait de permettre à l'amour de rayonner à travers vous et dans toutes vos actions apporte la conscience divine à tous ceux qui se trouvent dans votre sphère une adhésion rigide à votre dogme fait obstacle à votre croissance la volonté d'accepter les autres et leur chemin individuel est une force de l'âme et c'est ce que nous disait c'est la carte de la maîtrise de l'amour accepter les autres tels qu'ils sont voilà alors la deuxième carte nous avons élévation vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour alors je vais vous lire ce qu'il est écrit alors j'espère que vous voyez la carte alors lâchez prise et laissez l'univers faire sa part promenez-vous dans une forêt dansez dans les vagues de l'océan ou sortez jardiner grâce à ces activités votre esprit est entraîné dans la conscience de l'unité du monde naturel évaluez les personnes dans votre vie élève-t-elle ou draine-t-elle votre énergie prenez conscience de votre but dans la vie vivez votre vie en conséquence un jour à la fois élevez la vie d'une autre personne avec joie quand c'est en donnant que vous recevez pardonnez aux autres purifiez cette énergie transformez-la en amour pur sachant que vous ne pouvez forcer personne à être quelque chose qu'il n'est pas voilà c'est ça vous voyez c'est le respect la tolérance le respect que les autres soient différents si on est encore vous voyez à accepter les autres tels qu'ils sont vous voyez c'est vraiment c'est vraiment le le leitmotiv du jour et la troisième c'est l'acceptation vous voyez on est encore dans l'acceptation vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie donc et bien ce sera bien cela en cette journée accepter les autres tels qu'ils sont et s'accepter soi-même cela va permettre beaucoup de réconciliation alors bien que les circonstances puissent sembler difficiles et préoccupantes si vous examinez la situation dans son ensemble et vivez pour le moment présent vous pouvez facilement suivre le cours naturel de la vie ne laissez pas votre état d'esprit axé sur l'acceptation vous distraire de votre capacité à changer les situations qui entravent la croissance de votre âme c'est toujours vous qui avez les commandes alors bonne volonté élévation acceptation acceptez les autres tels qu'ils sont joués comme un enfant l'amour est là laissez le temps au temps le temps fait son oeuvre et bien son oeuvre merci infiniment très belle journée je vous dis à très bientôt je suis à votre disposition si vous désirez une consultation à privé bye bye